Le bureau de l'Assemblée, qui est dirigé par le président Mbosso, a une grande responsabilité. S'il veut faire le forcing comme d'habitude, ok, il le fera, parce qu'il est en train d'accomplir sa mission. Lui, pour lui, c'est Ndjombo le soir. Le reste, ça ne lui regarde pas. Il y a un document qui circule sur les réseaux sociaux au motif. Toali Kinati avait signé le concessus sur la nuit. Non ! Je vous donne la précision. Moi, j'ai fait partie de la commission PAJ. Quand, dans son temps, on examinait la proposition de loi déposée par notre ancien collègue Lutundula, il y avait l'article 24 bis qui posait problème sur le partage des responsabilités au sein de la Séné. C'est ainsi que nous avons dit, avant d'envoyer le rapport à la plénière, il faut qu'il y ait une commission qui sera arbitrée par le bureau pour qu'on trouve le concessus. C'était uniquement pour résoudre un problème dans une disposition de la loi. Aujourd'hui, il n'en est pas question. Nous, on ne doute pas, on ne refuse pas ce qu'on a mis dans cette disposition-là. Nous sommes d'accord. Sur les 15 membres de la Séné, on a donné à l'opposition 4. Nous sommes d'accord. Sur les 7 membres au bureau, on a donné à l'opposition 2. Nous sommes d'accord. Mais la question d'aujourd'hui réside sur le choix, sur la désignation. Non, on ne peut pas accompagner un processus désart qui annonce ce couleur au départ. Et parmi les critères, on parle de l'éthique, on parle de moralité, on parle de l'expérience. Mais vous-même, vous avez suivi ce que les confessions de l'Élysée ont dénoncé. C'est ainsi, nous disons, qu'il n'y a pas de poids, de mesures. Dans son temps, vous, les journalistes, vous avez suivi comment le président de la République avait réfugié d'investir Malounda. Il avait raison. Le président avait raison parce qu'il n'y avait pas le consensus. Le terme que le président de la République avait refusé d'investir Malounda, c'était qu'il n'y avait pas le consensus. Aujourd'hui, c'est la même formule. Il n'y a pas de consensus. Deux contre six. L'État de Malounda, c'était deux contre six. Aujourd'hui, deux contre six. Nous disons, nous ne pouvons pas envoyer nos délégués là où le président, je suppose, à moins qu'il passe outre, il ne va pas investir. Il n'y a pas de poids, de mesures. Si il investit, c'est qu'il y a un problème au départ. S'il investit. Dans l'État de Malounda, c'est la même condition. Le motif que le président de la République avait refusé d'investir, c'était qu'il n'y avait pas de consensus. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus au niveau de la société civile. Il n'y a pas de consensus, même au niveau de la majorité fabriquée, entre guillemets. Je ne peux pas entrer dans le détail. Il n'y a pas de consensus, même au niveau de la majorité de l'opposition, parce que vous avez suivi la lettre de la Mouka. Et donc, la commission paritaire n'a pas sa raison d'être aujourd'hui. Parce que qui dit paritaire, c'est opposition, majorité. Et nous, de l'opposition, on n'envoyera pas nos délégués au niveau de cette commission. Donc, nous, on ne participera même pas dans la plénière d'aujourd'hui. Voilà la position de ma famille politique. Et voilà la position que moi, je parle devant vous comme élu du peuple, représentant avarable de la population d'Ikède. Voilà.